Je m'apprête à voyager au milieu d'histoires qui ne m'appartiennent pas, en clandestin. Histoire et souvenirs d'un producteur de cinéma légendaire. Mais quel film vous voulez faire ? C'est contre Paolo ou c'est à sa gloire ? 7 heures, 7 heures dans l'avion, 7 heures dans l'avion de New York, de touristes classe, pas de première classe. Une heure pour trouver la valise de, comment s'appelle l'aéroport de Paris ? Charles de Gaulle. Avant de partir, j'ai trouvé mon guide, le scénario de mon voyage. Cahier du cinéma numéro 322, avril 81, carnet central. Le pôle portugais, signé Serge Dané. Premier article mentionnant Paolo Branco comme producteur. Si vous vous mettez dans les pas de Serge, l'aventure de Paolo comme producteur commence plus ou moins en 1979-80, à Sintra, avec les tournages simultanés de Francisca, du territoire et de l'état des choses. J'ai repensé à ce que tu m'avais dit, que le responsable de la chaîne ne trouve pas que les producteurs ont une parole intéressante sur le cinéma. Ça m'a mis mal à l'aise. La chaîne va-t-elle nous suivre en coproduction, du coup ? Mais qu'est-ce qu'un producteur de cinéma ? Et les histoires ? À qui appartiennent-elles au juste ? À ceux qui les vivent, ou à ceux qui les imaginent ? La discussion était assez mal engagée. Paolo toujours réticent à parler de lui devant une caméra, me suggérant de me débrouiller pour faire le film autrement. Deux cartes, deux cartes, trois, 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 quatre, trois, quatre, cinq, mille. C'est bon pour le son ou non ? Ça va ? Bon, en tout cas, moi, je suis content qu'on puisse enfin parler, ouais. Cinq minutes, non ? Cinq minutes. Cinq minutes, c'est ça ? Enfin, c'est bonhaire. Cu器 une benviace. Du coup pour l'enquet vide, c'est bonhaire ! Du coupé si il meurt, et du coup calent. Ça va...